excusez moi j'ai appuyé stop sans le faire exprès mais voilà là on continue et on reste avec nos amis de wall street et ici on a monsieur mike novogratz et qu'est ce qui se passe avec ce monsieur donc rappelez vous durant un moment donné il voulait monter son galaxy phones donc avoir réellement près de 1,5 milliard pour investir principalement dans les icos tout ce qui était block chain et les crypto et maintenant il a changé son fusil d'épaule il va rester dans cette optique crypto mais maintenant c'est quoi c'est carrément monté une merchant bank donc vraiment une banque donc merchant bank penser à quoi ben ouais un type de banque comme goldman sachs mais maintenant une banque spécialisée dans tout ce qui est crypto devrait permettre quoi bah une merchant bank ce serait quoi donner un service vous voyez qu'il ya beaucoup de problèmes de hack donc un service de gardiennage pour vos crypto au niveau des wallets service de sécurité un service d'assurance un service de consulting comme on dirait j'ai un prêt donc une banque d'investissement ça prête donc ça peut prêter de l'argent à des investisseurs qui aimeraient traiter ici et là avoir on va dire sous son aile ben quoi des exchange crypto et pas mal de choses pareilles et aussi ben avoir aussi un bras armé de capital risque donc de venture capitaliste pourquoi pour investir dans des futurs haïsie hausse principalement les haïsie hausse ben elles sont générés par les quoi bas par les start up donc pour des levées de fonds donc voilà exactement tout ce qu'il est en train de faire donc il reste toujours 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 super super actif là dedans et donc voilà donc là son timing à lui était parfait et donc là maintenant ben reprendre les choses bien 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 en bas qu'on est en train de faire passer très intéressé très intelligent rappelez vous ce personnage ce monsieur a plus de trois décis donc plus de 30 ans comme on dirait je au plus haut niveau donc il sait parfaitement ce qu'est ce qu'il est en train de faire et donc voilà donc lui comme je dis il est déjà milliardaire donc c'est pas l'argent son problème c'est de continuer à aller de l'avant et continue ben voilà à avoir encore bien plus d'emprise et à croître le monopole ok maintenant on va rester dans les milliardaires on va regarder encore un autre investisseur c'est monsieur kyle aïkane et maintenant ben qu'est-ce qu'il a ben lui il parle ben négativement des cryptos et comme il dit ben il dit ben pour lui ben c'est quoi ben que le bitcoin et les cryptos ben pour lui c'est ridicule ah oui j'avais déjà oublié cette histoire et c'est que la famille qui avait tout vendu pour être pour investir à 100% dans le bitcoin ben j'espère que c'est bien passé pour eux donc c'est curieux ben je viens de voir ça là maintenant donc voilà ça a détourné mon attention mais je me disais bien que j'ai vu ça quelque part mais bon voilà donc vous voyez que mike novogratz lui est positif monsieur kyle aïkane ben lui non ok continuons et maintenant on va aller à forbes pourquoi ben forbes vient de faire une liste quoi ben ils viennent de faire leur crypto leur crypto currency rich list donc les personnes les plus riches dans le monde des cryptos et donc on va regarder ça numéro un et donc number one qu'est-ce qu'on a on a monsieur chris chris larsen qui selon leurs estimations devrait avoir entre 7.5 et 8 milliards de dollars principalement quoi ben grâce à ripple ensuite on a joseph lubin qui était aussi un des cofondateurs d' ethereum rappelez-vous ils étaient trois vitalik buterin lui monsieur joseph lubin et qui encore ben on a comme il s'appelle charles oskinson qui maintenant fait le cardano avec le iohk à hong kong là donc une poudre poudre hong kong et donc voilà donc lui ici aussi vous le voyez ici on dit qu'il entre 1 et 5 milliards de dollars généré principalement grâce aux crypto ici on a chang pens à eau et là c'est le fondateur de binance donc le ceo de binance est donc aurait pu maintenant binance et quoi basse et l'exchange est plus grand du monde à un moment donné c'était il y en avait il y en avait d'autres mais binance a monté rapidement 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 et là est son number one donc là on va entre 1.1 et 2 milliards et on a quoi encore on a les winklevoss brothers donc ils sont entre 900 millions et 1 milliard principalement bas pourquoi papa par rapport à ça vous voyez rappelez vous après après le problème qu'ils avaient eu avec facebook ainsi de suite bon voilà l'argent qu'ils ont eu ben ils ont permis de quoi ben d'acheter voilà en 2012 comme on le dit ici d'acheter pas mal de crypto et en 5 on a monsieur bachou milone ici qui est entre 900 millions et ici un milliard on explique exactement pourquoi ben là c'est quoi son bête qui l'a fait donc c'est à dire quoi investir dans le ripple donc voilà et ici brian amstrong lui c'est le ceo de coinbase et voit exactement mal lui c'est quoi ben coinbase rappelez vous coinbase a fait un milliard de revenus maintenant ils n'ont même plus besoin d'investisseurs ni quoi que ce soit et ils ont dépassé fortement les targets qu'ils avaient donc toutes les targets au niveau des utilisateurs des revenus et ainsi de suite dans la compagnie a à surpasser le tout et on parle même d'un futur lancement new york stock exchange donc là ça va être quelque chose de grand donc un lancement en bourse numéro 7 ici à monsieur mathieu rossak et lui il vient de quoi ben voilà il avait investi dans le bitcoin institué depuis 2011 donc la seule a rapporté pas mal de choses à travers à travers son institution et donc voilà on a qui encore anthony dit yo yo et ici lui c'est quoi encore aussi l'université voilà et dans tout ce qui était etérium ainsi de suite donc là encore un autre et brock pires donc le britannique ici très très connu aussi lui il avait investi dans pas mal de choses et terry ou master coïn et encore pas mal d'autres choses et donc voilà et bien sûr monsieur maï novograsse et bon lui c'est pas marrant de le mettre dedans mal il était déjà milliardaire donc voilà quoi donc encore un autre en plus ok donc là on vous parle exactement ce qu'il est en train de faire et maintenant de bouger sa banque de bouger sa banque on va dire la nouvelle banque qui veut faire du côté du canada et maintenant qu'est ce qu'on a encore on va terminer avec les quatre dernières news que l'on a on parle de ibm ici et ibm on est en train de parler quoi ben ibm sont super 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 strong au niveau de quoi ben au niveau du la technologie d'octe et ibm je peux vous dire ils sont leaders dans la technologie blockchain et là bas je pense spécialement à comment dirais-je de comment dirais-je un de mes clients ici avec l'équipe on est en train de préparer des idées spécifiquement avec ibm donc là on va bosser très 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 fort dessus et rappelez vous ibm comme je vous dis ibm est leader dans le blockchain et donc là il faut le savoir donc si vous ne saviez pas ça fait longtemps qu'il est en train de se préparer et maintenant ils ont émergé comme étant les leaders de blocs chez ça fait dix ans de blocs chaine déjà mais durant ces dix ans d'ailleurs depuis 2008 20 2008 à maintenant 2018 il n'y a pas eu exactement bas de grandes 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 choses mais maintenant ça commence pourquoi parce qu'il commence à avoir une acceptation au niveau international ibm avait déjà ce qu'on appelle un bloc chaine privé et maintenant ils sont en train de passer cela un bloc chaine public et donc ibm c'est une compagnie que vous ne devez pas sous il faut pas la sous-estimer vous devez vraiment comprendre ce que fait ibm et ce qu'est ibm et pour le comprendre je vais vous montrer rapidement quelque chose je vais vous montrer ceci donc vous les comprendre exactement le pourquoi je dis que ibm est là donc oui moi j'ai le rapport annuel d'ibm depuis 2016 parce que les nouveaux rapports ne sont pas encore venus moi j'ai mis les rapports annuels il ya les rapports trimestriels qui sont là mais la dernière fois qu'il y avait un rapport annuel c'était celui de 2016 le 2017 n'a pas encore été publié mais vous allez comprendre pourquoi je suis en train de vous dire ceci et vous allez voir exactement pourquoi ibm ont dit qu'ils sont number one dans tout ce qui est bloc chaine donc un peu de patience avec moi dans ce ceci c'est quelque chose de très très intéressant et vous allez comprendre pourquoi donc voilà ils ont développé l'intelligence artificielle qui s'appelle watson donc watson iot donc le iota donc le internet of things application et vous allez comprendre ce qu'ils sont en train de dire pourquoi ibm sont number one à ce niveau là j'étais en train de lire et ça c'est quelque part on va dire où vous allez comprendre exactement ce qu'ils disent et vous allez voir les mots qu'emploie le si la cio c'est qui est une femme elle même et voilà vous allez comprendre exactement c'est quoi la puissance de ibm et pourquoi cette compagnie est très 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 sérieuse et qu'elle va très loin vous et comprendre c'est une compagnie qui peut passer comme ça anodine pour vous mais voilà donc ici comme vous voyez ici on est en train de parler de quoi l'économie globale dépend de treuze donc se dire la confiance et de la foi dans les transactions ainsi de suite et ici comme ils disent quoi que le bloc qui ne permet comment dirais-je d'amener ben comment dirais-je de rassembler tout le monde et que tout le monde soit commandé tout le monde soit ok lorsqu'ils sont en train de faire ce type de transaction mais maintenant ce que moi je voulais vous montrer ici directement on y arrive donc un peu de patience en même temps comme ça vous allez découvrir des choses voilà ici vous avez le cio donc le directeur général de ibm qui est madame virginie rometti et elle en parle et comme elle le dit eux mêmes je ne sais plus exactement où mais le dit et même ils sont ibm et la compagnie mondiale qui domine le bloc chaine donc oui qu'il ya si vous regardez dans tous les etf bloc chaine que vous avez montré dans d'autres vidéos donc béo loca ou le bel cn vous allez voir que ibm c'est toujours la compagnie qui arrive en tête de tout cela et ibm ben voilà tout le monde est en train d'utiliser ibm sans vous en rendre compte ibm font des choses absolument magnifique et absolument terribles et attendez on va pas perdre trop trop de temps ici donc si je retrouve plus la ligne exactement parce que c'est un non rapport donc on veille à 164 pages et donc voilà voilà donc voilà ici en gros ibm c'est une chose que vous ne savez pas 97% de toutes les banques utilisent ibm 90% de toutes les cartes de crédit toutes les transactions vous voyez qui sont faites à carte de crise ça vient d'ibm 80% de tous les global lutteurs on va dire tous les magasins utilisent quelque chose qui a un rapport avec ibm 90% des avions dans tout ce que vous faites au niveau de la réservation ainsi de suite c'est ibm qui est en train de gérer ces données là et 83% des communications au niveau mondial et ben de tous ces providers donc orange ce que vous voulez ainsi de suite et ben voilà sont des clients de ibm donc ibm est là derrière ibm c'est quoi c'est le data et toutes ces données sont mises dans quoi dans tout ce qu'on appelle le cloud et c'est géré à travers leur intelligence artificielle leur oui ici un comme ils disent cloud analytics connectives mobile sécurité tous ces trucs là tout ça ce sont eux qui sont là pour le gérer mais maintenant ils ont un truc en plus maintenant c'est quoi c'est le blockchain et tout ce qui est l'information enfin la technologie de l'information et le iot ainsi de suite et ils sont au top là dessus au top au top au top au top donc ça c'est quelque chose de très 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 important à savoir et ne pas et comment dirais-je à ne pas perdre de vue donc je pense que j'ai passé je suis passé vraiment au dessus de cela mais bon voilà ça non 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 rapport donc c'est 2016 2017 exactement la même chose mais bon voilà comme ça vous avez vu un peu quelques chiffres importants dans la compagnie ibm donc lorsque vous voyez cette vidéo ici qui vous dit que tiens ibm big bet on bitcoin technologie ainsi de suite vous dire bah tiens non pas dans le bitcoin là on parle du bloc qui est mais oui que si on parle de bloc chaine ça n'a cette vidéo n'attire l'intérêt de personne donc bitcoin dans la phrase c'est quelque chose de plus de bien 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 plus important vu que le bloc chaine la technologie qui est derrière le bitcoin ok donc là voilà donc là c'est très très important et ça c'est ben comment dirais-je ben celle qui est chargée de ce secteur là bas c'est encore une autre femme donc la madame est ici et qui nous explique exactement bien le pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire et rappelez vous je me dis ils sont leaders dans le bloc chaine ok donc c'est très 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 important donc rappelez vous donc non vous comprenez le pourquoi est-ce que je vous parle toujours d'un crypto tech portfolio que vous pouvez être exposé à aux crypto il ya différentes choses mais sans pour autant être 100% à la tête dans les crypto et ainsi de suite donc il ya beaucoup de choses à faire il ya beaucoup de choses qui tournent autour rappelez vous les crypto c'est comme des vélos des trottinettes et des voitures donc voilà le bloc chaine c'est ceci le bloc chaine c'est l'infrastructure donc l'autoroute les tunnels ce que vous voyez ici et les crypto ce sont comme les voitures tout simplement c'est ça voilà et vous voyez qu'il ya des voitures de luxe et des petites voitures donc une crypto c'est un moyen de locomotion donc comment vous vous déplacez sur cette infrastructure vous pouvez aller à pied en trottinette en patins à roulettes en vélo bmx mountain bike tout ce que vous voulez en camion en poids lourd en train en avion tout ce que vous voulez assez ça ok donc là voilà donc une bonne image comme ça je peux vous faire une analogie et une métaphore par rapport à cela et ibm ce sont les leaders de quoi pas du bloc chaine c'est le leader de l'infrastructure et comme vous l'avez vu dans les chiffres déjà les chiffres de 2016 ils dominent déjà toute l'infrastructure toutes les personnes dans le monde que ce soit dans les vues avions banques magasins tout ce que vous voulez car de crédit tout ça c'est eux qui sont derrière donc ils contrôlent réellement l'infrastructure donc c'est très important donc ils sont aussi là bas pour pouvoir donner aussi de la sécurité donc il faut sécuriser tout ça donc machine learning ai ainsi de suite donc c'est très 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 important donc une compagnie à garder bien 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 précieusement en watchlist et voilà nous comme vous voyez là bon on commence déjà à faire le travail très 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 solidement sur ibm parce qu'il y aura des choses très très importantes qui vont qui vont émaner de cette compagnie et voilà on doit être prêt rappelez vous le but du jeu c'est anticiper la chose c'est ça le truc ok maintenant on va terminer avec deux quelques banquiers on a mis un institutionnel ici c'est monsieur jim écoute ici que de mer à glim stratégiste qui vous devez stratégiste et il nous parle de quoi ben bitcoin pour lui est mort oui bitcoin is dead et ainsi donc pour lui bitcoin n'a pas d'avenir ne va aller nulle part et voilà donc c'est une personne qui est très très macroéconomie basée sur la globale macroéconomie ainsi de suite mais ramène des bons points pas seulement macroéconomie du type keynes avec ouais comme les banquiers sont trop vous voyez là qu'ils font que des théories non lui il est dans les marchés il a été gestionnaire de hedge fund ainsi de suite donc il connaît bien wall street il connaît bien washington il a aussi de bosser dans l'intelligence donc ce sont des choses très 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 intelligentes qu'il est en train de comment il fait des bons parallèles mais ce sont des choses factuelles qu'il est en train de débattre et ben il défend bien ses thèses et donc voilà il faut écouter et voir ce qu'il a à dire et après ben vous en tirez vous même vos propres conclusions ok et maintenant ben on qu'est ce qu'on a ici encore une autre personne qui est en train de parler ben de quoi ben bitcoin ben pour lui c'est dust donc dust de la poussière ben voilà pour encore une autre personne oui que pour monsieur jim ricard c'est le bitcoin c'est rien c'est rien du tout ça va retourner par la poussière et pour ce monsieur aussi ben voilà monsieur calds bone ben pour lui aussi ben le bitcoin c'est quoi ben c'est que de la poussière donc voilà ben il explique et il défend son point et ensuite ici on va terminer avec un la banque de notre banquier préféré ben qui est monsieur jimmy d'immun donc la jp morgan chase et maintenant eux c'est quoi pour eux le bitcoin doit évoluer donc quand on parle d'évolution c'est quoi sont le cas utilitaire donc le côté utilitaire du bitcoin doit évoluer c'est ça que ça veut dire comprenez ça comme ça et d'un autre côté le blog chain it's not a thread donc blockchain pour nous c'est parfait rappelez vous jp morgan car de crédit qui est en train qui est en train de sécuriser tout ça qui est qui est derrière toutes ces données ibm ibm a déjà un bloc change privé et jp morgan est déjà un client de ibm donc voilà ibm a déjà le bloc change privé qu'utilise jp morgan par exemple jp morgan et blackrock sont déjà en train d'utiliser des transferts d'argent entre jp morgan a un volume de quoi de 6 trilliard de dollars par jour blackrock à 6.3 trilliard de eu m donc assez temps de management et tout ça il vous faut un bloc change sécuriser pour pouvoir faire tout ça et qui est derrière ibm donc oui ce sont des cas d'utilité concrets donc exactement dans quoi est ce qu'il faut être là donc là c'est pas une recommande une recommandation d'investissement vous voyez que là on fait nous ici moi et mon équipe et avec les clients avec lesquels on travaille on fait le travail au niveau de au niveau de la recherche de l'investigation et on en tire nos propres conclusions ici nous on vous présente comment dirais-je ben on vous donne on vous montre aussi ce que nous on fait au niveau de la recherche et du travail et donc ça vous ici d'en tirer aussi vos propres conclusions ok donc voilà on termine ici ouais finalement je voulais en faire une émission courte là j'ai dû faire une pause dans la vidéo parce que j'étais me moucher et je sais une dune est donc là si j'ai une voix bizarre ben voilà je vous explique exactement c'est pourquoi parce que j'ai un j'ai un j'ai de l'ouate dans le nez pour stopper l'hémorragie et donc voilà donc c'est une semaine pénible mais voilà au moins on est là donc pour moi c'est toujours un plaisir de venir et de pouvoir partager pas mal de choses avec vous et donc vous savez bien où vous pouvez me retrouver tous les jours ici déjà sur youtube donc merci à tous ceux qui soutiennent le canal les commentaires les messages ainsi de suite donc la reconnaissance de la valeur du travail pour ceux qui viennent qui viennent encore souscrire aux solutions et aux services que l'on offre pour tous ceux qui sont devenus clients encore cette semaine ci donc on a encore beaucoup de travail avec vous et on va continuer à travailler à l'aide l'avant donc un grand merci à vous tous donc vous savez bien l'adresse c'est de trois fois w point j'estime point com vous le mettez en voir comme ordinateur en cliquant sur le drapeau français vous êtes redirigé vers la parité francophone du site et à partir de là ben vous jetez un oeil sur tout ce que l'on a au niveau de nos solutions et de nos services principalement ce qu'on a c'est les vidéo consulting en vidéo module on a les global tuto research à l'unité et trimestriel on a le consulting one-on-one et on a aussi le crypto tech portfolio donc ouais avec des idées comme ibm et tout ce qui va avec et donc là on va vraiment bien 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 plus loin ok et aussi bas en archives voyez ici on a toutes les vidéos que vous voyez ici en archives dans la tout est là donc le samedi c'est ceci c'est les crypto rapports comme je fais maintenant et tous les jours dans la semaine du dimanche au vendredi vous on a toujours un crypto trading donc on a toujours un suivi des crypto pourquoi ça va permettre à ceux qui sont novices et ben et ce qui débute c'est pas de pouvoir se familiariser avec la terminologie et de suivre un peu des analyses on va dire concrètes vu que les analyses que l'on fait ici c'est ce que moi aussi je suis en train de faire donc lorsque je fais ceci c'est pour mettre aussi mon argent à risque donc je ne viens pas ici vous faire perdre votre temps ou bien raconter n'importe quoi donc voilà donc on prend ça très très au sérieux et donc là c'est une contribution que l'on apporte ici à la communauté donc voilà un grand merci à tous ceux qui nous suivent et qui supportent le canal ok et donc si voulez vous aussi arriver à ce niveau de raisonnement et d'analyse et ainsi de suite et aller de l'avant en cliquant sur n'importe quel des liens que vous voyez ici sur la page vous êtes redirigé à la plateforme de paiement du site vous revérifiez bien comment dirais-je avant d'acheter et de souscrire au service qui vous intéresse et une fois que c'est fait vous cliquez tout simplement comme vous le voyez ici sur le buy now pour être dirigé vers la plateforme de paiement sécurisé de paypal et une fois dessus comme tout achat sur internet vous rentrez vos informations personnelles de paiement un petit instant on va laisser que cela travaille voilà et une fois que c'est fait bas en bonus pour moi vous me donnez moi j'ai besoin d'un numéro de téléphone portable et d'une adresse de courrier électronique de préférence une adresse électronique arrobas gmail.com pourquoi vous pour vous partager les playlists privés tous les google docs et tout ce que l'on va faire comme travail donc lorsqu'on fait des documents donc des feuilles de calcul donc des spreadsheets c'est pas mal de choses tout ça ça va vous être partagé lorsque vous venez en consulting privé donc ça dépend quel est le service auquel vous avez auquel vous êtes souscrit et en fonction de cela vous allez recevoir ce qui vous est dû ok donc voilà donc un grand merci on se retrouve demain espérons que demain bas j'aille mieux avec des que je suis en train de parler de ce genre de choses ça va toujours mieux je fais toujours l'effort de pouvoir être là et on va faire en sorte que demain on commence bien la semaine un bon bitcoin trading donc on va regarder pas mal de choses rappelez moi à faire un parallèle entre ce qu'on a vu dans la bourse et dans ce que l'on voit ici au niveau du des crypto et du stock market donc on va regarder ces deux parallèles là et bien sûr bien plus d'analysé ok donc un grand merci un bon samedi un bon week-end récupérez vous bien voici ce que je vais tenter de faire et ensuite ben bon bon week-end reposez vous bien soignez vous bien enfin moi ce que je dois faire et on se retrouve déjà demain et on espère on connaît la pêche pour ses débuts de semaine ok un grand merci bye bye